bonsoir à tous et bienvenue dans cet atelier concernant l'onc le projet sinoceratops donc on avait la dernière fois donc fait un super dépliage très professionnel donc qu'on peut encore retrouver comme ça donc là on a un super dépliage qui prend l'ensemble de notre map uv donc c'est très bien et en plus il est il est voilà il est composé on dirait une peau de bête qu'on a préhistorique qu'on a donc abattu et qu'on a mis qu'on a tanné donc voilà là maintenant on va voir comment on va préparer notre objet pour le sculpte alors tout d'abord on a un autre objet qui est assez bas polygones on va le dupliquer shift d attendez je lance d'abord oui oui je lance d'abord la vue avec voilà ma tête plus petite je sais pas si ça change grand chose voilà et ceux qui n'aiment pas ma tête vous mettez un petit carton si on m'a déjà fait la remarque mais moi je préfère voilà moi je vous vois pas mais je préfère du coup comme je préfère voir les gens ben voilà je mets mon visage c'est pas pour moi c'est aussi pour pour ceux qui aiment voir les gens voir du monde alors là on a donc notre objet qui s'appelle cube c'est écrit ici et donc en fait nous on va changer son nom ici on va appuyer sur la touche 5 là pour moi vous voyez ça zoom ok super et donc là je double clic ici sur l'outliner et je vais changer sa part si nos cératops je mets un petit tiré et je mets bas bas polygones bas donc si nos cératops bas ok donc maintenant on va reprendre cet objet là je fais shift d je le duplique je fais échappe ou clic droit et vous voyez qu'ici donc il ya un deuxième qui s'est créé donc là je double clic et je l'appelle si nos cératops ou ok on refait la même chose shift d on le duplique clic droit ou échappe et on l'appelle double clic ici donc si nos cératops cage voilà là on a préparé nos trois modèles donc la cage le bas et le haut on va prendre ici on va créer un dossier une nouvelle collection donc j'appuie sur clic droit ici nouvelle collection donc là double clic et je vais l'appeler sinon tiré bec bec parce qu'on va se servir de ça pour transférer les les détails vers le bas polygones à partir du bec donc là à l'intérieur de ça je mets la cage je glisse dedans je mets le bas je le glissons si nos bec et je vais cacher ici à la vue avec le petit le petit oeil je clique donc dessus tac et ça me le cache ça le cache même aussi balaï sera il sera rendu mais ça le cache dans la vue ce que je fais c'est que maintenant ici dans ma vue j'ai qu'un seul donc si je bouge par exemple j'ai un seul modèle et ce sera le modèle qu'on va sculpter donc déjà on va préparer ce modèle pour le sculpte si vous passez tout de suite au mode sculpté que vous commencez à sculpter ça risque de faire des triangles tout bizarre donc là on est en mode sculpte ici je surveille mon enregistrement ça a l'air d'aller et donc si vous bon là si on sculpte sans toucher à la dynamique topologie tout va bien ok je fais contrôler z pour pas trop bouger pour l'instant le maillage mais nous ce qu'on veut c'est avoir un maillage bien bien polygonnaie alors si on commence à polygonnaie comme ça par la dynamique topologie on aura des des triangles tout bizarre alors je préfère pas voilà on aura ça donc je fais contrôler z je préfère pas le faire tout de suite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans dans la petite le petit cadenas là le petit et pardon la clé à molette on est dans nos modifier et on va appliquer à modifier au niveau 2 appeler alors on va les regarder notre maillage alors je peux aller dans modeling ou dans le layout je vais dans modeling comme ça j'ai directement la vue au mode maillage alors là vous voyez que le maillage est assez dense et qu'il est aussi hyper dense dans des endroits où on n'a pas vraiment trop besoin de détails alors si vous avez envie vous pouvez si votre ordi rame vous pouvez enlever ici des boucles franchement je vois voilà moi ça va encore là j'ai pas un ordi super super puissant donc mais si vous avez des problèmes de voilà vous pouvez laisser soit à la subdivision 1 et ensuite vous subdiviserait encore plus mais en ce que le temps alors là on a ça ok on a beaucoup de détails ici autour de l'oeil beaucoup de détails dans les doigts beaucoup de détails dans la queue mais on a plein de face et nous ce qu'on veut pour sculpter ce que a besoin blender c'est des triangles donc on est à l'intérieur ici on garde tout sélectionné comme ça ou si c'est pas le cas vous appuyez sur a pour tout sélectionné et on va prendre on va cliquer en mode édition on va aller sur face et on va trianguler tout ça donc contrôler c'est le raccourci on clique sur trianguler on a des triangles ça change pas du tout ça change pas grand chose ça modifie pas la forme ça fait juste des triangles alors on passe en mode objet on passe de nouveau en mode sculpte et là on est prêt à sculpter c'est à dire que maintenant si vous passez en mode dynamique topologie ok déjà vous voyez que les triangles ils sont enfin voilà c'est bien propre si vous cliquez sur le smooth et bien ça nous fait un lissage et là la forme n'a pas changé donc là on est bien on est bien prêt pour sculpter et avoir un maillage bien assez dense mais pourtant on a quand même la même forme on a maintenu la forme de l'objet d'accord ça c'est important à partir de là on va pouvoir créer des brosses je vais vous montrer comment créer deux brosses différentes et par la suite je vais vous donner un pack de brosses et vous allez les entrer avec deux trois brosses c'est bien suffisant pour l'objet qu'on a l'animal qu'on va faire donc on va faire deux brosses déjà donc on clique ici dans les matériaux dans les textures pardon ici le petit triangle je regarde si on voit bien d'accord on voit bien on voit bien donc là on a cliqué on a le petit le petit forme la texture propriété on va faire new pour créer créer une nouvelle texture et on va prendre image or movie on laisse tout tout ça et on va aller chercher on va faire open là vous voyez que dans des fermes est plan large vous voyez qu'ici la première brosse qui est sélectionné là c'est la brosse draw donc là la texture qu'on va créer on va l'appliquer au premier pinceau de la brosse draw donc on va chercher d'abord une image que je vous fournir tout à l'heure on va prendre dans mon pack de textures que j'avais fait il ya super longtemps mais qui marche toujours on va aller prendre là ici la grille de dino 1 donc on a cette grille de dino 1 et maintenant on va aller ici dans les petits paramètres le petit panneau ici avec n et on va aller dans tout là ici vous voyez que c'est marqué brush et un numéro 2 si on clique dedans en fait on voit qu'il n'a qu'une en fait je sais pas pourquoi d'ailleurs il a marqué 2 par des faux mais normalement c'est la première brosse nous ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une deuxième brosse ici donc on clique sur le 2 voilà ici et celle là on va l'appeler dino dino une alors c'est en fait ça c'est le paramètre de notre pinceau c'est le pinceau qui s'appelle dino 1 et maintenant on va lui ajouter ici dans texture donc par défaut ça le fait comme ça mais on va lui demander de garder ce cette texture là voilà donc là il va me garder cette texture ici et je veux que ça me le met un tout petit peu dans le désordre mais pas beaucoup donc là ce que je vais faire je clique sur view plane ou area plane ça suit la forme ou view plane non c'est view plane pardon qui suit la forme et c'est un rare plane qui se met à plat pendant ça fait pareil homme c'est génial donc les deux les deux sont très bien donc là on peut mettre un petit peu d'anglais et un petit peu de rendre d'abord donc si je mets un petit peu de random pas 360 pour celui là mais par exemple si vous mettez cinq degrés et que vous allez peindre ici donc j'appuie sur f j'ai agrandi ma brosse et qu'on va peindre ici à chaque fois qu'on va cliquer ça va changer un tout petit peu l'angle de ma brosse là on voit pas beaucoup parce que ça manque de subdivision ce que je vais faire c'est juste pour vous montrer alors on voit pas aujourd'hui vous n'allez pas vous n'allez pas créer de détails d'accord on va le faire la prochaine fois on va se mettre en constantes détails on met un niveau par exemple de 25 ce sera suffisant pour commencer et là on va cliquer voyez que ça fait donc ça reproduit donc la texture sur notre animal avec des petites variations donc de 5 degrés si on a mis beaucoup alors ça les ça les faire peut-être peut-être beaucoup trop de variations mais encore ça va donc là on a une première brosse qui est paramétrée donc je fais ctrl z pour C'est pas grave ça je le lisserai avec shift on peut lisser alors on va créer on a bien protégé notre brosse et on va tout de suite créer donc on à la brosse dino 1 si j'y reviens ici sur la sculpte de base ici la première brosse ici sculpte drô je dois aller regarder dans texture ici et je dois enlever celle ci j'appuie sur la croix celle-là elle n'a pas celle-là c'est juste le pinceau si je peins voilà ça fait ça et la deuxième ici dino 1 elle fonctionne par contre avec une texture voilà donc c'est voilà vous pouvez créer d'autres brosses mais je vais vous montrer simplement que si par exemple là je veux créer une brosse maintenant à l'intérieur de de crise par exemple ici donc crise ça fait ça pince ça va pincer oui ça voilà ça pince là et ça creuse et ça pince je vais créer une brosse dans crise donc je fais new ici je vais chercher image or movie je fais open mais je peux aussi créer une texture procédurale d'ailleurs je vais créer par exemple pour vous montrer ici au lieu de images or movie je vais créer une une avec des petits points donc par exemple vous renoie donc vous renoie ça fait ça l'intensité c'est le contraste en fait d'accord la taille et nabla je n'ai pas trop compris ce que c'est mais ça fait des trucs différents donc là voyez j'ai 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 un point ici et là on va je vais réduire je vais agrandir color je vais réduire vos renois et dans couleurs ici je vais agrandir colorant par défaut j'ai cette couleur rampes je vais compresser ici mais je veux surtout que mais mon point mon point il soit blanc en fait donc ici je vais inverser Et là j'ai ce point et Par exemple ici j'ai un petit paquet de brosses comme ça je vais je peux encore aller ici changer la taille par exemple voilà j'ai c'est petit ce petit point alors là ici par exemple on a le crise mais le crise va se faire cette fois ci sur le point sur les deux points je vais agrandir la puissance pour qu'on voit bien Alors attendez je vais regarder ici dans texture il est bien là si je fais ça alors je vais changer le mode de diffusion de la texture je vais dans texture ici je vais en bas au lieu de taille l'aide ici je vais prendre Ureaplane encore une fois mais je vais prendre Rack alors Rack ça va suivre Alors du coup c'est pas génial là ctrl z et je vais prendre Rack mais Dans le stroke ici dans l'espacement du stroke on va en mettre moins d'espacement donc là on va prendre 0,6 par exemple F j'ai agrandi et là par exemple vous allez voir que le rack là il fonctionne bien Ah j'ai du random là on dirait que j'ai du random c'est bizarre Je vais changer par viewplane peut-être que ça change quelque chose donc je suis dans Rack Je fais ctrl f pour changer l'angle je vais me mettre bien droit comme ça et je vais tirer ici Bon ça donne un petit peu de truc aléatoire Mais bon ça ça marche c'est à dire que ça fait comme un pinceau avec deux avec les deux points qu'on voit le plus Donc en faisant comme ça vous pouvez vous créer plusieurs brosses qui vont vous servir Pour peindre et pour déformer votre maillage vous allez donc ici par exemple on va sauvegarder celle-ci tac et Donc là vous avez crise par défaut alors je vais dupliquer Celle-ci la première donc je vais lui enlever par contre du coup la texture tac et là donc j'ai la brosse crease par défaut et j'ai la brosse crease 1 qui a donc mes petits plots mes petits points donc voilà vous allez pouvoir vous créer plusieurs brosses et ensuite on va sculpter notre animal alors ce sera dès la prochaine session et donc je vous donne rendez vous tout de suite après avec avec dans les descriptions de la vidéo vous aurez le pack de brosses que vous pourrez installer petit à petit ici vous mettez deux ou trois brosses d'abord dans clé c'est dans draw pardon c'est le plus important et vous pouvez les mettre aussi pourquoi pas dans clé ça donne un autre une autre manière de de plaquer la texture voilà je vous donne rendez vous tout de suite après pour la suite de notre atelier allez à tout de suite vous